On va parler, j'imagine, tout à l'heure d'espérance musicale. La plus impressionnante, en tout cas à venir, c'est ABBA. Oui, ils ont annoncé leur grand retour après des années d'absence. Et ils le font notamment en revenant sur un lieu, en créant du contact et de l'immersion par la même occasion. Donc je crois beaucoup à tous ces mélanges. Ce qui rend la chose complexe, ce qui fait que c'est difficile à décrypter, ce qui fait qu'on est là pour en parler, je pense, parce que c'est un croisement de beaucoup d'expériences et de beaucoup de technologies. Avec des modèles ? D'abord, il y a la narration. Mais il y a des modèles économiques qui sont en train de sortir ? Oui, alors aujourd'hui, ils sont divers. C'est-à-dire que si on prend la pure réalité virtuelle telle qu'on la connaissait, sans parler de métaverse, mais appliquée à la musique, à date, il n'y a pas de modèle, si ce n'est de la promotion ou des expériences, qui sont là pour valoriser ou accompagner une sortie d'album, ou accompagner des partenariats avec des marques, etc. Aujourd'hui, il n'y a pas de monétisation à proprement parler de ces expériences-là, dans des formats courts ou dans des formats finis. Par contre, quand on voit ce qui s'est passé en 2020, à part la pandémie, mais avec des expériences comme celles de Travis Scott, qui n'ont pas été monétisées en tant que telles directement, donc il n'y avait pas de billetterie ou il n'y avait pas une commercialisation de l'expérience en tant que telle, mais d'après les chiffres qui circulent, ça aurait généré plus de 20 millions de dollars de revenus pour l'artiste et son environnement, notamment pour le cachet qui l'a touché, mais aussi avec la commercialisation de biens virtuels. C'était dans Fortnite. C'est très intéressant le croisement des mondes entre un monde de la musique qui a déjà réussi sa mue, depuis Napster il y a plus de 20 ans, et le monde du jeu vidéo qui porte une économie autour des mondes virtuels. Et le croisement des deux, je pense, ne peut pas être stoppé, comme le mot en anglais est beaucoup plus chic, mais unstoppable, c'est vraiment quelque chose qui porte beaucoup de potentiel et beaucoup d'espoir aussi pour, je vous écoutais tout à l'heure, que la France aussi mette en avant ses talents et on arrive à avancer main dans la main les acteurs de l'audiovisuel, les acteurs du design, les acteurs de la musique. Puisque vous parliez Ubisoft, il y a aussi l'IRCAM et il y a aussi Believe en France. Donc on a tous ces talents pour porter des expériences hybrides. IRCAM Amplify, donc le président d'IRCAM Amplify. IRCAM Amplify, absolument. Et qui est une filiale entre l'IRCAM et Believe. Oui, Believe. Oui, tout à fait. En plus, Believe a investi dans l'IRCAM Amplify. Donc on est effectivement dans cette convergence qui est d'abord artistique, qui est aussi logicielle et puis qui, comme le disait Charlotte Amélie, est émotionnelle, sensorielle. J'ai l'impression que c'est sans doute là qu'on aura des surprises, pas simplement sur l'image, mais beaucoup, beaucoup sur l'émotion sensorielle, le pouvoir du son. J'ai l'impression que c'est terminé. C'est parti !